Youtube, bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Berglow's Gate Enhanced Edition. Si tu as zappé quelques épisodes, tu peux te dire, mais dis donc, t'étais pas déjà à Château Suif, est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de nous ? Et en fait, je te dirais que non, nous avons fini l'extension entre deux. On a fini Tales of the Sword Coast, et maintenant on va pouvoir attaquer la suite de la quête principale. Enfin ! Donc nous revoilà au château de notre enfance. Pardon mon gardien. Voilà, nous avons le livre qu'il vous faut. Heureusement, on n'a pas paumé au passage. Vous avez rempli les conditions d'entrée dans notre bibliothèque la plus sacrée. C'est un plaisir de revoir l'enfant de Gorion en ces lieux saints. S'il vous plaît, modérez les manières de vos amis moins civilisés. Nous sommes très stricts sur le chapitre de la loi, comme vous le savez bien, Fade. Wouhou ! On va pouvoir aller dormir chez Wintrop. Donc il faut trouver Rialtar et les membres du trône de fer. Mais d'abord, faisons un petit tour. Pour nous rappeler le bon vieux temps. Et on va faire visiter un petit peu à nos amis qui ne connaissent pas cet endroit. Cet endroit où j'ai glorieusement combattu des rats. Aussitôt dit, aussitôt fait. Laissez-moi vous raconter comment j'ai tué des rats dans cette grange. Bien sûr. Ici, vous trouverez ce temple où je ne suis jamais passé. Ah là, je me souviens encore quand il y avait le livre de Flidia qui était ici. D'ailleurs, Drepin est encore ici. Que désirez-vous ? Fade, je ne pensais pas que vous reviendrez un jour. Alors, comment c'est là dehors ? C'est immense. Je ne te saurais de le décrire autrement. J'ai passé ma vie entre ces murs et je viens de voir en un instant 50 fois ce qui pourrait y contenir. C'est étrange cependant. Tout cet espace et aucun livre. Je ne savais pas que Château de Suif avait de spécial jusqu'à maintenant. Oui, on revient un peu partout pour voir nos livres. Toutes sortes de gens également. Bard, noble, prêtre ou mage. On a même vu Volo et Elminster. Et aussi de vieux marchands tout simples. Ils ont dit que c'était du train de nefer et qu'ils avaient des affaires à traiter ici. Dès après ce que je sais, ils sont encore là. Ils sont fris des vacances. Il y a Nessa, la vache qu'on a guérie. Ah là là. Pas de traces de chanque ni de carbosse. Ces murs renferment le savoir-là. Eh, vous m'avez fait peur mon enfant. Euh, qu'est-ce que vous faites au chat là ? Il est mort, je l'étudie. Vous l'étudiez, qu'est-ce qu'il a étudié ? C'est un chat mort. Ses os, sa structure musculaire, l'implantation de sa fourrure, l'emplacement de ses oreilles, la longueur de ses moustaches, le tranchant de ses dents. Je dois tout savoir. Laissez-moi maintenant. Euh, mais pourquoi vous voulez savoir tout ça ? Qui pourrait avoir besoin de savoir ça ? Je vais toujours m'aimer les deux tous ces mioches. Mais oublions ce projet, je vais vous goûter maintenant. Je vais étudier votre cadavre comme celui du chat. Oh, putain ! Le prêtre est un doppelganger ! Saloprie ! Il va partout. Qu'est-ce qu'on a voulu vers ce coffre ? Ouh, une dague. Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Le prêtre dogma est un doppelganger. Que désirez-vous ? Mouais. Est-ce qu'on va pas devenir un petit peu paralou comme ce bon vieux du Durelag. On va faire le tour des lieux connus. Passons chez Wintrop. Ça rappellera, il morine le moment où elle changeait les draps. Un gaspillage de talent. Un petit peu les équipés maintenant. River. Par le marteau de Moradin ! Tu n'avais pas l'intention d'organisation de partir, soldat ! Tu t'attendais à ce que je t'excuse ? Tu veux te racheter ? Pas d'histoire. Tu vas me faire 500 pompes. Et que ça saute ! Petit conte d'abot. Ah, la belle canaille que voilà ! Attachez cette petite chose et que chacun compte. Par les neuf en fer, que c'est bon de rentrer à la maison. Wintrop, mon vieux ! Et toi, petite demoiselle, tu me donnes une longue explication pour tous les soucis que je me suis fait quand tu t'es enfui. Oui, je... Je sais pas... Un bon sang, je suis si content de te voir, gros plein de soupe ! Ah, Wintrop, espèce de vieux fou ! Si j'avais une flèche pour chaque tour pendant que tu m'as joué, je... Eh ben, ça ferait beaucoup de flèches ! Heureux de te revoir, l'ami ! Oui, tu aurais épuisé mon stock de flèches à l'heure qu'il est. C'est bon de revoir ton visage expiègle. Maintenant, il faut me mettre au parfum. Qu'est-ce que tu deviens ? J'essaie de découvrir ce qu'il y a derrière la pénurie de fer. Je suis sûr qu'un groupe marchand est impliqué. Le trône de fer. Tu en as déjà entendu parler ? Le trône de fer, oui. Ben, on ne fait pas plus importante ni plus infâme consortium marchand à tous les royaumes occidentaux. Ils ont été exclus du Cormier pour leur pratique déloyale, mais ça n'a servi qu'à les rendre plus mauvais encore. Il faudrait mieux les éviter tant que tu es encore en vie. Ah, mon brave Wintrop qui vend de l'équipement normal. T'as pas acheté une arme plus 25 en attendant ? Cette dague que nous avions eue pour nous remercier d'avoir rapporté des carreaux à, je ne sais plus comment il s'appelle, le chef des gardes. Souvenez-vous, souvenez-vous de tant de choses. Tant d'épisodes se sont passés entre deux. Tu cherches la merde, Jaira ? Tu veux te battre ? Comment tu parles de ma maison ? Vas-y, tu vois, tu parles de mon Tchikar. Ziva, comme disent les jeunes. Vous tournez la poignée de serrures et une voix étouffée intérieure du dorteur vous fait entendre du vent, primate. Nous avons Hull. Faudra-t-il moins la gueule de boc la dernière fois que nous l'avons vue ? Oh, mon visage, je pensais pas se revoir avant un million d'années. Oh, quand on a su pour Gorion, Feuleur et moi, on allait chercher son corps, mais t'étais introuvable. J'ose pas imaginer ce qui faisait arriver cette nuit-là, mais Gorion a une mort honorable en dessousant la vie. Oh, elle, il s'est passé tant de choses depuis. Aussi bien bonne que mauvaise, mais rien n'a été plus clair que l'assassinat de ce bon vieux Gorion. Fait, je pense que nous devrions craquer à sa mémoire tant que nous sommes ici à Château Suif avec nos amis. Euh... Ouais, je te remercie d'avoir pris soin de sa dépouilleuse, je n'en avais pas les moyens. Un jour, Réal, je t'ai rencontré toute l'histoire autour d'une chope de bière. Ce sera avec plaisir, gamin. Rappelons-nous de cet endroit où il y avait Carbos. Et Parda, maintenant. Oh, Fait, j'ai pris votre retour. Si seulement tout n'allait pas si mal, quelque chose se prépare à Château Suif. Je sens une panique sourde parmi ceux d'entre nous qui appellent encore ces murs hantés leur maison. Vous devez nous aider, je vous en supplie. Pourquoi une telle panique ? Qu'est-ce qui ne va pas, Parda ? Ça ne vous ne ressemble pas. Les Sentinelles, certaines sont si étranges maintenant. Et des gens que je connais et que j'aime depuis des années passent devant moi sans me saluer. Sans leur petite histoire habituelle, sans leur petit discours sur leur dernière lecture. Au début, j'ai cru que ça venait de moi, mais c'est faux, ça vient d'eux. Je vois dans leur regard oblique. J'aurais pu comprendre le mépris, la jalousie, la rivalité, j'aurais même pu l'expliquer. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu dans leur sud fine. J'ai vu la fin, pur et simple. Silence, maintenant. Personne ne doit savoir ce que je vous ai parlé. Quelqu'un est venu foutre la merde dans mon joli château Suisse. Et on n'est pas contents. Non, on ne peut plus rentrer ici. Par contre, on peut rentrer à la clinique. Et bien ça alors, ça fait des plombs qu'on ne s'avait pas vu. Allez, raconte, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps ? Rien à dire ? Des milliers d'histoires racontées plutôt ? Les choses que nous avons vues et faites pourraient exciter même Nessa. J'ai de rien de spécial. Disons que j'ai pris mon temps pour rentrer chez moi. Brasamigal, Pireghost, Nashkel, la Porte de Baldur, Porte d'Ulghost, plein de trucs. La Porte, hein ? Et il paraît que si on supporte l'odeur, la vie nocturne en fout le coup. Fais-moi une visite de coin tout frais pays un de ces jours et tu verras. Oh, il est proche trompe-garde. Bon. Ceci étant fait, nous avons visité les endroits les plus intéressants. En route pour la bibliothèque. On va garder ça, on peut pas la porter de toute façon. On va la boire de toute façon. On va faire de la place. On a pas fait le tour du jardin. Oh, Flig. Ah, Feldan. Oh, bonjour, Feld. Ça fait bien longtemps. Hélas, vous avez choisi le pire moment pour nous rendre visite. J'aimerais parler du bon vieux temps, mais je dois préparer les salles de réunion pour nos invités. Vous semblez j'hésiter, Feldan. Ces gens ne sont-ils pas dignes de confiance ? Je me mêle sans doute de ce qui ne me regarde pas, mais je garderai un oeil sur ma bourse à votre place. Trois ici sont du trône de fer. Les dirigeants, à ce qu'il paraît. Les autres sont un mien et je crois qu'ils représentent les chevaliers de l'écu. Selon eux, ce voyage a pour but d'évoquer de futures relations commerciales, car le trône de fer s'est beaucoup développé ces temps derniers. Je ne sais pas grand-chose sur la situation économique de la Porte de Baldur, mais il me semble qu'on a là plus que des hommes d'affaires. Que voulez-vous dire ? J'ai eu des relations avec le trône de fer, alors j'aimerais savoir ce qu'ils mijotent. Oh, j'espère que vous ne les avez pas rejoints. Je crois qu'ils sont peu fréquentables et qu'ils s'intéressent plus au pouvoir qu'au commerce. J'ai entendu parler et ils ont tiré beaucoup profit de la pénurie de fer. C'est pour cela que les chevaliers de l'écu sont ici. Le trône de fer a acquis beaucoup d'affluence ces derniers temps et menace certains intérêts à menir. Cela me surprend que le gardien des livres Ulrond les ait laissés entrer. Mais ils n'ont rien fait de mal. Rien dont nous n'ayons d'épreuve, en tout cas. Sauriez-vous par hasard quelles sont leurs chambres ? J'en ai déjà trop dit. Je ne voudrais pas répandre des rumeurs, je dois partir. S'il vous plaît, j'aimerais que nous reparlions en voie votre départ. Kaderli. Mes hommages, je suis Kaderli, un visiteur de Château Suif, comme vous-même. Pardonnez-moi si je vous parais un peu abrupt, mais le voyage a été dur et long. Et ma tâche me vieillit. J'aurais une blague sur dur et long, mais je ne la trompe pas. Puis-je connaître votre nom ? Votre visage m'est familier, mais je ne me rappelle plus où je l'ai vu. Je l'appelle Fade, et je vis ici depuis de nombreuses années. Ah Fade, je vous connais, bien qu'il m'ait fallu du temps pour me souvenir de vous. La dernière fois que je suis venu discuter avec votre père adoptif, c'était il y a des années, et vous vaquiez à vos occupations. Je ne suis pas beaucoup plus âgé que vous, à vrai dire. Bon, je suppose que vous devez en avoir marre de l'entendre, mais je connaissais bien Gorion. Nous sommes nombreux à pleurer sa mort. J'ai reçu les condolences de mains inconnues. Qui était-il pour être l'objet d'une telle adulation ? Il ne s'agit que de respect, Gorion a fait beaucoup de bien autour de lui. La dernière fois que je lui ai parlé, je ne connaissais guère ses compagnons, mais les menestrèles ont tendance à garder leur affiliation secrète. C'était un membre de longue date, à ce que j'ai compris. S'il ne vous en aura rien dit, c'est sans doute parce qu'il tenait à ce que vous ayez l'enfance la plus normale possible. Je pense que c'est ce que veulent tous les parents, que l'enfance soit ou non de leur chair. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se vante d'avoir eu une enfance de la sorte. Comment s'est passé la vôtre ? Aussi bien que possible, bien que j'aie appris des choses sur moi-même que j'aurais préféré ignorer. Oh, si j'avais une pièce d'or pour chacun de ceux qui m'ont dit cela. Vraiment, sans doute très différent des miens, mais chacun a ses propres épreuves à surmonter. Et nous avons tous un côté obscur. Ce qui m'importe, c'est la bride qu'on lui laisse. Mais de tels propos conviendrait mieux à un cours ou une séance de méditation, pas des retrouvailles. Je vous laisse. Je vous reverrai sans doute avant de partir. Les livres de Château Suif sont en nombre presque infini, et je dois en avoir pour encore une bonne dizaine de jours au moins. Et il y en a à la tour centrale qui souhaite vous parler, alors une serait sage d'y faire un tour. Adieu, mon ami. Nous avons ici une sentinelle. Nous avons Flidia. Bonjour, la compagnie. Ah, bien le bonjour. Est-ce que tu as vu mon livre ? Attends, non. Tu l'as déjà trouvé, c'est ça ? Ou en fait, je ne sais plus. On ne te voyait plus trop ces derniers temps. En effet, je ne suis pas revenu ici depuis la mort de Gorion. Gorion ? Mais oui, bien sûr. Je regrette, j'ai encouragé que ma maladresse. Gorion est un homme sage, et je vois qu'il t'en sait de bien meilleure manière que je n'aurais pu le faire. Mais oui, espèce d'étourdie ! Ah, les chantres sont encore là. Durant l'année des tourelles, un hôte prestigieux nous viendra de l'est comme une épidémie de sauterelles. C'est ce que dit le sage à Londo. Il se fait des prophéties d'Hondo, si je me rappelle bien, et le mec qui a donné le nom aux années des royaumes oubliés. Puisque c'est dans l'univers des royaumes oubliés, chaque année a un nom qui évoque un événement spécifique. Et nous avons donc l'année des ombres, qui est l'année où les dieux se sont incarnés dans les vivants, dans les mortels. Et qui a donné naissance pour certains à une lignée de mortels un petit peu spéciaux, et surtout à de grands bouleversements. Heureux, autant de livres. Or, tu dois être très malin, Fade, puisque tu as grandi ici. Euh, j'aurais pas dit malin, mais oui, j'ai lu pas mal en grandissant. Naboo est tellement heureux d'être ici. Il dit qu'il est impatient de prévenir sa famille qu'il a trouvé un tel festin. Oh oui, de vieilles pages graisseuses rangées après rangées après rangées, prêtes à être dévorées par des hamsters appliqués. Quoi ? Pauvre bouddhide, il y a un tel festin intellectuel. Ah, c'est juste vous. Ah, bon. Un bon festin intellectuel pour Minsk. Alors, on va essayer de gratter pour voir s'il y a des parchemins qui traînent, parce qu'à mon avis, dans la bibliothèque du château de Suisse, c'est pas ça qui manque. Zo Karan, là-bas. Karan qui s'était inquiété pour nous. Du coup, j'ai un doute sur les prophéties. Est-ce que c'était Alondo qui nous a les années ou c'est... Il me semble que c'est Alondo. Parlons Karan. Vous avez quelque chose en tête ? Fade, mon enfant, regardez-vous. Votre visage a pris des rites depuis le temps où j'étais votre tuteur. Ah, Karan, vous dites oui, mais ce n'est pas votre faute. Vous m'avez préparé aussi bien que possible parce qu'il m'attend derrière ces murs. J'espère simplement être prêt pour ce que je vais y trouver. Maintenant que je suis de retour. Et quoi ? Qu'est-ce qui va pas ? Dois-je prévenir les Sentinels ? Hum... Les Sentinels ne sont pas plus efficaces qu'un fagot de brandy. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans la bibliothèque récemment ? Étrange, c'est exactement le mot que j'emploierais pour le décrire, Coveras. Il était ici à côté de moi. Il a pris les prophéties de Alondo sur l'étagère pour les lire. J'entendais sa voix et je reconnaissais les paroles du prophète dans son murmure. Mais quand je me suis retourné pour le regarder du coin de l'œil, j'ai vu la chose la plus étrange qui soit. Il avait les yeux fermés et récité, page après page, comme s'il connaissait le livre de Parker. Et l'attendu vos pas, semble-t-il. Et il est parti. Je ne faisais que remettre les prophéties à leur place. Voilà. Ça vaut peut-être le coup de regarder si ce Coveras est dangereux. Cependant, je crains d'être trop vieux et trop aimer les livres pour être utile. Pardonnez-moi, je dois vous laisser maintenant. Est-ce qu'on a les prophéties de Alondo dans le coin, du coup ? Non. Sors de Halroa. Si jamais Flidion, on a encore besoin. Alors, ici, nous avons une lettre et un parchemin de vocalisation. On va regarder, ça peut toujours servir. La lettre. Durant la période des avatars, le seigneur du meurtre engendrera une lignée de mortels. Elle sera composée de personnes bonnes ou maléfiques, mais tous s'aimeront le chaos. Lorsque les bâtards de la bête auront atteint l'âge adulte, ils dévasteront le territoire de la Côte des Épées. L'un de ses descendants se lèvera au-dessus des autres et réclamera l'héritage de son père. Cet héritier écrira l'histoire de la Côte des Épées pour les siècles à venir. Ok. Très bien. Certes. Nous avons encore une lettre. Les descendants du seigneur du meurtre sont destinés à obtenir leur héritage au prix du sang et du désespoir. Leur père espère qu'un seul d'entre eux restera en vie pour recevoir son héritage. Je prévois que les enfants de Baal s'entretueront dans un massacre sanglant. C'est un effet fort probable. C'est un effet fort probable. Diner, tu es devenu tellement efficace dans l'apprentissage de sorts, on ne te reconnait plus. L'histoire de la mer de lune, on n'a pas regardé si c'était une prophétie de Londo ici. Non ? Ces murs renferment le savoir du monde. Théodon. Ça alors, que je sois changé en ragoût si ce n'est pas la fête. Eh bien, ça faisait… longtemps. Bonjour Théodon, comment ça va ? Je vous revois courant dans tout château-suivre dans vos habits de bébé, ennuyant les aînés et faisant peur aux vaches. C'est pas vrai, Gessiop ? Ah, que si ? Oui, bien sûr, vous n'avez pas gardé longtemps ces rayons. Oui, oui, je me souviens, mais vous ? On ne pouvait pas vous quitter des yeux ou alors vos habits volés. Je me rappelle le jour où ce bâton noir est venu. Vous couriez autour de l'enceinte extérieure avec Gorion sur vos talons. Vous lui avez poché sa cape à Kelben et vous en avez fait un joli… Oui, oui, je m'en souviens, est-ce qu'on pourrait arrêter avec ça ? Et vous, comment vous allez ? Ah, minute, minute, je me rappelle. Il y avait Kelben, bâton noir, qui faisait de son mieux pour jouer les importants pendant que vous couriez dans l'écuerie. Oui, ça cape autour de la taille. Oh, une belle blague, pas vrai, Gessiop ? J'ai craint de rire de rire, vraiment. Et moi donc ? Gorion était foudrage, il tremblait comme une feuille. C'est très amusant, mais il faut que j'y aille. Alors personne ne savait quoi faire, et voilà que Kelben, lui ? Il marmonne deux ou trois mots et il vous attrape par le col avec une sorte de main spectrale. Il vous tire jusqu'à lui et là il vous reprend sa cape qui était sale, mais sale comme un peigne. Tout le monde avait peur, pas vrai, Gessiop ? Eh, pour sûr, une sacrée trouille qu'on avait. Oui, et c'est là que le vieux Kelben a éclaté de rire. Oh, tout le monde s'est mis à rire sauf vous, Fade. Vous étiez là sans plus de vêtements sur le dos qu'au jour de votre naissance. Et vous vous demandiez pourquoi tout le monde faisait tant de raffus. Oh, c'était le bon temps. Oui, oui, je dois y aller. Oh, certainement mon petit. Passez me voir quand vous voudrez, j'ai quelques portraits de vous jeunes qui feraient tout le monde autour de vous. Tu te rappelles celui de Fade sur la peau d'ours, Gessiop ? Ah oui, il n'y avait pas que l'ours qui était à poil. Oh, vous étiez vraiment adorables à l'époque. Oh, pour retourner donc jouer avec vos petits amis maintenant. Allez. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Ah, Minsk faisait ça tout le temps avant, jusqu'à ce que Boo lui explique que la vision de Minsk nue était trop pour certaines personnes. En fait, Boo dit que ça a causé de la jalousie phallique. Mais Boo utilise des mots compliqués à comprendre tout le temps, alors Minsk doit traduire. Ah, Minsk, tu ne le prononceras pas un mot de plus. Je refuse même de me souvenir de ces temps. Nous avons été chassés de trois villes en moins d'une décale. Oui, mais Minsk a reçu une douce proposition de mariage. Quelle charmante histoire. Tu ne peux pas me souvenir d'avoir d'un riz. Petit Fait, ce sabre d'ours. Je dois avoir de quoi notre figure d'autorité omnipotente avait l'air, adorable bébé. Peut-être qu'en échange, je pourrais laisser Fait jeter un œil à certaines des peintures qui te représentent, ma chérie. Surtout celles que je transporte toujours avec moi. Quelle peinture, Khalid ? Je n'ai absolument aucune idée de ce dont tu parles. Je suis seul que le cession d'évoquer ces bêtises immédiatement. Nous avons des choses plus importantes à faire. Fait du Maudoin ! Adieu, Fait ! Oui ? Visiblement, Minsk cause de la jalousie phallique chez les messieurs. Il reçoit des propositions de mariage quand il se balade le Sgegaler. Histoire de la zombie. Excusez-moi pour ça. Une sorte de toile d'araignée. Ça se prend toujours, on ne sait jamais. Je n'ai pas vu ce que c'était. Histoire du Dambrat. Il y a du lore. Si vous voulez passer votre temps en château de suivre, vous pouvez bouffer du bouquin. Histoire de Durepare et de Farah de la Dorée. Il y a, je pense, la moitié du lore de la deuxième édition de Donjé Dragon qui est passée dans cette zone. Histoire des stagounds. Une sorte de déblocage. Alors, j'essaie peut-être une autre vidéo. Salut mon petit, j'espère que vous tenez bien. Ah, comme d'habitude, je suis pause. Ah bon, vous pouvez aller jouer avec vos petits amis. Nous avons une réserve qui est vide. Et je commence à perdre la voix. Nous avons une cuisinière de cuistot. Petite zone de pose, de banquier pour les lecteurs. Histoire de Val-Ombre. On vous laisse savourer aussi le petit chant grégorien en fou. Qui impose son ambiance. Notre bibliothèque est le harem du savoir humain. Fade, bonjour. C'est bon de vous revoir ici. Dommage que vous ayez choisi des temps aussi troublés pour revenir. Que se passe-t-il pour que vous soyons aussi tendus ? Oh, rien de bien grave, j'espère. C'est juste qu'il y a toutes sortes de bizarreries par ici. Ces marchands qui n'ont pas l'air de marchands. Certains de moines qui ont un comportement un peu étrange. L'un d'eux, surtout. Vraiment, et qui ça pourrait-il être ? Il y a bien ce Coveras. Il parie qu'il s'agit d'un sage en visite. Mais il s'intéresse plus à nos invités qu'à nos livres, selon moi. Il me fait peur. Je crois qu'il a le même effet sur d'autres. Le jeune Chital agit bizarrement depuis quelques jours. Ce n'est pas un dur à cuire comme moi. Il était très nerveux autrefois, vous vous rappelez ? Eh bien, il a changé du tout au tout. Je me faisais du soucis pour lui. Bon, j'y vais, ça me fait plaisir de vous parler. Chital, il est où ? Oh là, le prêtre d'Ogmal a failli bouffer des chats, alors défions-nous. Trois pieds. Reviens. Allez, passe-moi avec toi. Eh non, fais-tu pas plaisir. Bonjour, je suis le coordinateur de ce niveau. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? D'où est-ce que je peux trouver Tectoril ? Tectoril est un très occupé, je ne connais pas seulement pas du temps, excusez-moi. Oui, ben, Uleron. La sagesse n'appartient plus. Puis, je me demandais où je pourrais trouver Uleron. Vous pourrez trouver Uleron dans son appartement au sixième étage, mais à votre place, je ne le dérangerais pas. Il n'apprécie guère les visites imprévues. Si, même pas pour lui faire un gros poutou depuis le début. Pas trop de bouquin. Trop d'endroits à fouiller. Du coup, quand vous ferez le jeu, amusez-vous à vous faire toutes les bibliothèques, à vous faire tous les livres. Il y a du lore. Il y a du lore. Pardon à ce Chantre. Le seigneur du meurtre paie. Qu'est-ce qu'il vous voulait faire, ce mon enfant ? Ça se passe pas bien ici, Chantre. Vous devez mêler. C'est vrai, je l'ai remarqué. Mais dites-moi en quoi cette vieille garcasse vieillissante vous sera utile ? Chantre, vous connaissez l'histoire de ce château mieux quiconque. J'ai grandi ici, j'ai joué dans ces murs, mais certains endroits m'étaient interdits. Je ne sais plus ce que j'ai maintenant. J'irai là où il le faudra. Mais s'il vous plaît, dites-moi s'il y a des endroits du château dont on ne m'a jamais parlé. Mais de quel endroit me posez-vous cette question, mon enfant ? Je ne suis plus un enfant, Chantre. Le château entier est en danger, jusque dont ses recoins est plus secrets et sacrés. S'il vous plaît, Chantre. De Gorion aurait voulu qu'il en soit ainsi. Je me fais vieux, et les jeunes ne sont plus aussi jeunes, et les insouciants plus aussi insouciants. Allône, le prophète, le créateur de cette forteresse de la connaissance dont je chante chaque jour les prophéties, est enterré de nos entrailles de ce lieu. Je vous le dis, Faïka, vous avez raison, il est temps que vous sachiez. Mais au nom de Gorion, ne vous inventirez pas dans ces lieux truffés de pièges et gardés. Sauf si un homme plus puissant que moi vous le demande. Votre père ne me pardonnerait jamais votre perte, et je dois maintenant repartir, mon enfant Fade. Il est l'heure de chanter les prophéties d'Alondo comme je l'ai toujours fait, et je suis toujours obligé de parler comme ça, c'est un petit peu chiant. Il est ici Coveras. Vous avez besoin de quelque chose ? Oh, pas trop. Ah, je pensais bien vous trouver dans les parages, permettez-moi de vous présenter. Euh, ben je vous en prie. Je m'appelle Coveras, je travaillais pour votre père, j'ai apporté des messages à ses amis Benestrel de profonde. Avant de mourir, il m'a confié cet anneau en me demandant de vous le remettre si jamais il lui arrivait malheur. Le voulez-vous ? Il y a quelque chose d'étrange dans cet homme. Je n'ai jamais vu les moustaches de boue trembler à ce point. Hum... Hum... Qu'est-ce qui est venu de lui, Coveras ? Vous étiez là, vous avez tout vu. Une femme, une silhouette en armure, deux ogres maniant des gourdins et deux archers. Mais même la grande maîtrise magique de Gorion ne lui a pas été d'un grand secours, n'est-ce pas ? Vous, vous avez fui la queue entre les jambes, vous cachant les arbres jusqu'à l'aube. Et maintenant voilà que tout recommence, le trône de fer si proche de... Que vous pourriez presque le toucher et prendre votre revanche pour cette nuit. Hum... Vous dites vrai, j'y étais ainsi que mon père et Sisbire qui voulaient nous éliminer. Mais vous, Coveras, où étiez-vous donc ? Où étiez-vous pour être si bien informé ? Avec aussi peu de confiance qu'on a vu pu arriver si loin. Peu importe, allez au-devant de votre vengeance ou de votre destin, je m'en lave les mains. Mouais, 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 mouais ! Mouais ! Il est louche ! Un gaspillage de talent. C'est une grande bibliothèque que voilà. Nous avons un lecteur, nous avons encore une fois moult armoires. Hum, les chefs du trône de fer, hein. Mes chers amis, vous savez certainement que les manières font l'homme. Alors prouvez-vous que c'est des gens indiqués et partez d'ici. Certaines personnes peuvent se permettre d'être grossières, mais pas vous. Partez maintenant, avant que mon ami Bruno ne laisse libre cours à sa fureur. Il se passe quoi déjà si tu acceptes l'anneau ? Si tu acceptes l'anneau, tu es... Et ça permet de faire une preuve d'accusation du meurtre des gens du trône de fer. En fait, du coup, ils t'accusent de l'avoir volé sur les cadavres, je crois. C'est un truc comme ça. Hum... Vous êtes les chefs du trône de fer, ceux qui ont causé tous ces problèmes ces derniers temps. Nous savons tout de vous et bientôt le duquel temps sera au courant lui aussi. Vous êtes le... Et vous êtes assez stupide pour l'admettre. Eh bien mon jeune ami, vous avez peut-être trouvé refuge à la bibliothèque, mais une fois dehors, vous n'aurez nulle part où aller. Hum... Et si on réglait tous les problèmes là tout de suite ? Tirez donc vos épées et laissons parler le fer. C'est du plus mauvais goût. J'ai toujours su que la civilgarité servait aux faibles pour se donner une illusion de force. Mais si vous parvenez à nous battre dans un combat, comment sortiriez-vous du château ? Vous ne pensez tout de même pas que les moines vous laisseront tuer tout le monde dans leur château ? Nous aurons sûrement des ennuis avec les gardiens pour ceci. Et même si j'approuve et pas tâche des intentions, une bibliothèque, spécialement une bibliothèque sacrée comme celle-ci, n'est pas le lieu approprié pour un bain de sang. Tuez ces idiots, les garçons ! Alors Rialtar par contre c'est un magot alors du coup on va faire gaffe. On va se foutre sur le côté pour éviter de se prendre les sorts qui peuvent traîner. Et j'ai toujours raison. Alors ça, ça s'en va de la vocation. Ouais. On va se faire Rialtar en premier. Euh... Bon vieux bruinos. Quoi ? Il est en train de tuer Jaira. Ça n'a pas suffi. Et merde. Boules de feu dans les livres sacrés. Bah je suis sûr que ça se passera bien et qu'ils vont être très très contents. Oh pardon ! Un gaspillage de talent. Bon. Bon du coup on va se préparer un petit peu avant le combat. Ça va nous simplifier les choses. Vous désirez ? Quoi ? Bon par contre après en terme de défense, on aura du mal à jouer la carte du Wesh vas-y c'est pas moi ! Tout ce qu'il vous plaira. Le serviteur de la nature attend. Mais on ne va pas quand même passer à côté de l'XP que rapportent les chefs du Tron de Fer. On ne mange pas de ce pain là. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ni, ni, ni. Duquet. Vous êtes le chef du Tron de Fer. Eh, vas-y. Tu veux te battre ? Vas-y, vas-y, vas-y. Battle, 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 battle. Oh putain. Oh ça va tellement vite. Il faut venir le tard à passer à très très mauvais moment. Alors Bruno, c'est réglé. Bon, il m'aura arrêté de gâcher les flèches. Quoi ? Un gaspillage de talent. Oh mon coeur n'y est pas venant. Oh mon coeur n'y est pas venant. Aïeux. Il avait des poussettes étourdissantes je pense. Des popos, des popos, des potions. Des objets divers et variés. Tu vas récupérer les trucs lourds. Je crois que tu as récupéré une armure de cuir qui ne sert à rien. Failed les potions. Le contenant de potions est plein aussi décidément. Oui. Un gaspillage de talent. Bon, donc les chefs du trône de fer ont subi un sort fort peu ambiable. On voit une dissipation ici. Non, une notification. Quoi ? Qu'est-ce qu'on a identifié ? Bon, tout peut s'identifier je pense. D'un seul regard pour de plus aguerris. Voilà. Vous n'avez que du plus simple sur eux. L'inventaire de mines qui est plein. Allez, ça avec la sacoche à potions aussi. Encore une fois. L'inventaire et une autre est plus grosse aussi. En fait, vu ce qu'on a sur nous comme équipement, je pense qu'on trouvera difficilement mieux avant la fin du jeu. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Feuille de rester où vous êtes. Je ne vous fais aucun mal, mais vous devez me suivre. On veut vous poser quelques questions sur le meurtre des chefs du trône de fer. Ils ont été tués il y a moins d'une heure et on a trouvé l'un de vos effets personnels sur les lieux du crime. Vous aurez droit à un procès équitable si vous venez sans faire d'histoire. Ne nous obligez pas à employer la force. Je suis tout de suite. Ne faites pas ça, vous me devez croire, je suis innocent. Ce n'est pas à moi de vous décider, mais on ne vous fera aucun mal. Mais je vous donne ma parole. Si vous êtes innocent, vous serez jugés en conséquence. Bon, allez, d'accord. Je vais me rendre. Je ne vais pas tuer les innocents du chat de ce suif. Vous envoyez ravi, je ne vous veux aucun mal. Je suis sûr que cette affaire sera vite éclaircée. Il se pourrait que ma lame a glissé et que ces gens soient morts dans d'atroces souffrances. Et l'accident bête. Donc, par contre, nous l'entolle. Eh bien, Faye, vous avez souillé le nom de votre père en profanant sa demeure, en mettant fin à une paix qui dure depuis des siècles. Je crache sur vous et sur tous vos amis. Vos crimes seront punis de la façon la plus sévère. Je vous accuse officiellement du meurtre de Bruno Skostak et de Riel Tarantchef. Il faudrait vraiment que quelqu'un le mette sur la piste. Euh... Mais j'ai rien fait de mal. Vas-y, j'ai pas fait exprès d'abord. Pourquoi tu m'accuses ? À la note du nom de Koveras, vous avez eu fier le lieu du meurtre. Hum hum. D'après nos constatations, il n'est pas difficile de comprendre vos motivations. J'ai entendu dire que vous avez tenté de mettre carrément tous les codes des épées sur le dos du trône de fer. J'ai entendu dire que vous et vos amis êtes des assassins au service d'Amne. Peut-être avez-vous été envoyés vers le nord pour semer la discorde de la région avant une invasion amnienne. Mais cela importe peu. Vous et vos amis allez être envoyés à la porte de Baldur où vous recevrez la punition que vous méritez. Vas-y, euh, comment c'est trop pas vrai ? Si au moins Amne nous filait de la thune, on serait content. Vient le bonjour, jeune personne. N'avrez de vous voir dans des circonstances aussi pénibles. Je vous connais assez pour savoir qu'on vous accuse à tort. Hum hum. Oui, oui, euh, complètement à tort. Demain, le jugement du Leroun vous condamnera sans doute à aller à la porte de Baldur. Là-bas, vous recevrez la peine de mort pour vos actions. Je sais que Gorion n'aimerait pas voir un son seul enfant mourir tout juste quelques semaines après sa propre mort. C'est en mémoire de lui que je vais vous aider à vous enfuir. Frayez-vous un chemin à travers les catacombes sur la bibliothèque. Mais ne dérangez rien, j'ai vos affaires sur moi. Prenez-les et partez vite. Euh, est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Koveras, ce sac à merde ? Je ne connais personne du nom de Koveras, mais c'est l'inverse de Sarvok, un jeune homme qui va accompagner les chefs du train de fer à leur arriver. Je ne sais pas où il est allé. Tu as attendu ? Sarvok ! Ça me semble plutôt louche, tu crois pas ? Il est temps que vous partiez maintenant, Fade. Je peux vous téléporter vers la salle secrète menant aux catacombes, mais après, vous ne pourrez plus compter que sur vous-même. Faites bien attention dans les catacombes, il y a de nombreux gardiens, des pièges, et peut-être même rencontrez-vous ceux qui vous accusent de meurtre. Malgré ces dangers, les catacombes sont un bon refuge face à la colère du Leroun. Nous sommes aussi prêts que possible, TÉÉLÉPORTATION ! Bim me up Scotty ! Fade, l'expression de soucis qui colonise ton visage alors que tu lis cette lettre m'inquiète de plus en plus. Il y a quelque chose de si déstabilisant dans les mots de Gorion ? Puisque je l'ai bien connu, peut-être puis-je t'expliquer ? Attends, j'ai l'hydrate, je me verse un verre d'eau. Eh vas-y Josette, dis-moi tout. Oh non non, c'est sérieux. Je ne pense pas que tu le puisses, Gère. Tu vois, Gorion n'était pas mon vrai père. Je suis l'un des enfants de... Je suis un rejeton de balles. Je savais que tu n'as rien dit, espèce de tartresse ! Tu es l'un des enfants, alors ? Ainsi, c'est cela. J'ai compris que tu étais spéciale à la manière dont Gorion a choisi d'abandonner ses vagabondages pour se réfugier dans cette forteresse. J'aurais dû être capable de deviner plus tôt, à cause de ces cauchemars qui t'ont hanté. Sur leur changement, que tu ne pourrais le craindre, Fade, tu t'es révélé être une personne décente et attentive en dépit de cet héritage. Je resterai à tes côtés et j'aiderai à accepter ce nouvel héritage. Si tu acceptes mon aide, bien sûr. Hmm... Merci, Gère. Non, tu ne savais rien de tout ça, c'est que Gorion t'a rien dit. Oui, je dois t'avouer que c'est étrange, car Gorion a toujours été honnête et plus secret dans nos échanges. Il était attaché à Khalid et moi-même et nous a beaucoup appris. Peut-être pensait-il que savoir ceci nous mettait en danger et voulait-il l'éviter ? Qui peut savoir ? Je pense qu'il avait l'intention de nous le dire quand il a demandé à Khalid et moi de nous rendre à Brasamical. Hélas... Hum... Et je pense que cela fait sens, même si je déteste utiliser cette expression dégueulasse. Je ne voudrais pas remettre ta loyanté question, Gère. Continuons à notre quête. Oui ? Ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croyais. Alors, bonjour Fade, si tu lis ceci, c'est que j'ai péri d'une mort prématurée. Je te demanderais bien de ne pas me pleurer, mais je me sens beaucoup mieux à l'idée que c'est sans doute le cas. Il y a des choses que je dois te dire dans cette lettre et que j'aurais pu te dire plus tôt. Toutefois, comme ma mort est survenue trop tôt, je n'ai pas eu le temps de le faire. Tout d'abord, je ne suis pas ton père biologique, car ce titre revient à un nom cité connu sous le nom de Baal. Le Baal dont je parle est celui que tu connais en tant que divinité. Au cours du conflit connu sous le temps de temps et de troubles, lorsque les dieux ont parcouru les fées et runes, Baal a également été emporté par la mort. Il avait, dans une certaine mesure, été averti de la faim qui l'attendait pendant cette période. Pour des raisons que je ne connais pas, il a recherché des femmes toutes races et des violées. Ta mère était l'une de ces femmes, et comme tu le sais, elle est morte en te donnant le jour. J'étais son amie et occasionnellement son amant. Je me suis senti obligé de t'élever comme si tu étais de mon propre sang. J'étais toujours considéré comme mon propre enfant et j'espère que tu me considéreras alors comme ton père. Tu n'es pas un enfant comme les autres. Le sang des dieux coule dans tes veines. Si tu l'utilises, notre grande bibliothèque, tu verras que les prophéties de notre fondateur Alondo sur la descendance de Baal sont nombreuses. Beaucoup de personnes voudront t'utiliser pour leurs propres comptes. L'une d'entre elles, un homme qui se fait appeler Sarvok, constitue le principal danger. Il a étudié ici à Château Suif et on sait donc beaucoup sur ton histoire et sur qui tu es. Gorion Papa ! Mes suspicieux étaient donc fondés. Tu es un enfant de Baal. J'ai bien envie de lui répondre Diner, s'il y a une chose que je ne supporte pas sur les gens qui ne disent rien et qui savent et qui sont hypocrites en disant « Je dois ça, oui ». Et alors, il faut bien être l'enfant de quelqu'un ? Il est vrai, mais méfie-toi de toi et de ce que tu veux, Faith. Sois toujours sous ta garde. La prophétie qui te concerne est bien ténébreuse. Que dit-elle ? Le crime est destiné. La prophétie est courte et pourtant effrayante. Les armées avancent et les villes brûlent. Le sang inonde les rivières et les plaines. Les cadavres des non-innocents nourrissent les enfers de leurs ruines. Oui, 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 oui. C'est ça la prophétie ? Bah, il y aurait l'autre, il aurait mieux fait que j'aie un barbe pour rendre ça un petit peu mieux. Hum, non, il y en a d'autres ? Vas-y, la suite, la suite. J'en sais pas plus. Ok, très bien. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette petite pièce ? Cette porte donne sur les étages supérieurs du donjon. Elle paraît protégée par des magies puissantes. Par chance, le sort des téléportations de Tetori l'a pu vous poser de ce côté. Le bon sens voudrait que vous sortiez par la porte d'en face. Et que ça évite ! Bien sûr ! Oh, mais le bon sens, vous savez. Alors, visiblement, on connaît déjà tout ça. On connaît déjà tout ça. Et... On connaît déjà tout ça. Par contre, c'était pas le cas de Diner. Porte d'ombre, elle connaissait pas. Incinérateur d'Aganazar non plus. Et c'est tout. Terriblement efficace au niveau de l'apprentissage aujourd'hui, Diner. C'est louche ! Du coup, tu fais deux sorts des niveaux 5. Parfait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bon, bah sortons par la porte d'en face. Un gaspillage de talent. Qui en veut ? Le mal à tous les coins de mur. Attention de ne pas... Ah, je crois que je vais juste marcher dedans. Attention, mes amis. Booth dit que rien ici n'est comme il paraît. Booth nous prévient aussi que son avisé lui dit qu'il y a beaucoup d'araignées et de morts vivants ici. Il y a l'odeur de soufre. Plein de pièges explosifs. Euh... Es-tu certain que c'est ça, Booth ? Et pas plutôt ce morceau de fromage que tu gardes dans ta poche depuis 10 jours ? Désolé, désolé, je devais être sûr. Et toi, grosse caisse, dis à Booth d'arrêter de prévenir Fate quand il y a des pièges. Une fille doit pouvoir gagner sa vie, tu sais. Mais Booth ne pourrait jamais désarmer les pièges comme l'a fait la petite Imoen. Il y a intérêt ? Je sais que tu en es capable, mais ne fâchons pas notre bonne amie Imoen en lui disant. Elle n'est pas encore prête à accepter notre vendeur. Bonjour la compagnie. Aflidia ! Mon livre ! Tu as volé mon livre, espèce de... Espèce de doppelganger ! Elle m'a pris une bonne mornifle, ça fait bien mal. Quoi ? Et que ouais ? J'en ai assez ! Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous aurons une sortie pas rien. Moi, je m'en vais. Alors attendons nous, il va y avoir des pièges dans les couloirs. Et que ça évite ! Voici moi, je m'en vais. Oui ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Quoi ? Bien sûr ! Quoi ? J'en ai assez ! Ouh ! La belle pièce bien inculérante ! Bien sûr ! Nous avons un Blame ! Des Blame ! Pour ceux qui ont paru du Minsk ! Bravo le haut ! Oh non ! L'inventaire de faille est plein ! Hop ! On va ranger tous les baplards ! Et puis est-ce qu'on peut Jaira ? Les Flèches c'est pour Himoen ! Les daigues j'en ai pas besoin ! Ah bah oui ! On a une botte en masse d'armes qui est beaucoup mieux ! Je suis con ! Je vais continuer de détecter les pièges ! Une autre salle avec un Blame ! Quoi ? Bien sûr ! Et que ça évite ! Un petit peu de l'œuvre ! Et bien il faut un salle qui a l'air d'être occupé par des mœurs vivants ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Oui, c'est comme si c'était fait ! Quoi ? Un gaspillage de talent ! Oh ! Mon cœur n'y est pas vraiment ! Oh non ! Plein de blé ! Oh ! Mon cœur n'y est pas vraiment ! Si on avait eu un prêtre, on aurait pu faire un carnage à moindre frais ! Diner a partout de la première ligne, merci ! Mais espèce de teubé ! Elle bloque le couloir en étant paralysé ! Attention à ne pas se faire piéger ! Profite, je vais te la bougresse ! Ma lame vous coupera un morceau ! Bien sûr ! Oui ! Un gaspillage de talent ! Qui en veut ? Il y a un gros tas de cadavres à fouiller ! Vous désignez la cible et moi je... Il y a un gros tas de mardi vent d'abord à faire nourrir définitivement ! Moins de paroles et plus de baguette ! Ça c'est fait ! Vous êtes par ici ! Ce serait bizarre que un tas de cadavres soit piégés mais on ne sait jamais ! On a alors un marteau, une baguette de feu ! Bon les pauvres n'ont déjà plus de place donc on ne va peut-être pas les récupérer ! Qualité blindée ! Min c'était blindé ! La baguette de feu c'est extraordinaire ! Quoi ? Alors cette aile là c'est fait ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Le sud-ouïston ! Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez ! Et que ça aille vite ! Un gaspillage de talent ! Quoi ? Moi ? Je m'en vais ! Ok donc il y a des pièges ! On commence par le sud ! On commence par le sud-ouïston ! Oui ? Quoi ? Et car à l'heure, oui ! Un gaspillage d'aventure ! Moi j'en ai assez ! Et acier sur acier ! Les ingrédients légendaires ! Un bout ! Oui ? Un gaspillage de talent ! Vous êtes une piède étrange ! Moi je m'en vais ! Je ne voulais pas que les gens rentrent ! Ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croyais ! Alors qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans ? Nous avons un traité et nous avons un anneau ! Et voilà ! Et bien voilà le jus d'orange ! Traité de compréhension ! Confère un point permanent de sagesse ! Bien oui ! Je dis oui ! Résistance au feu plus 40% ! Alors qu'est-ce qu'il n'y a pas sur le stock d'anneaux ? Euh... Akhalid il n'y en a pas du tout ! Euh... Minsk, Tjafia, Akhalid... Hop là ! Toi tu vas prendre... Et tu as 13 en sagesse ! Sachant que tu étais parti à 10, c'est pas mal du tout ! Moi, je m'en vais ! J'en ai assez ! Quoi ? D'ailleurs en termes de points de Karak, il nous manque celui de Force ! Euh... Je sais plus où est-ce qu'il est tiens ! Vous êtes une bien étrange... J'en ai assez ! Où est-ce qu'il est l'homme de Force ? Et que ça aille vite ! Bien sûr ! Qu'est-ce que vous voulez ? Par ici ! Oui ! Bien sûr ! Quoi ? Moi, je m'en vais ! Je crois qu'on a fait le tour, le tour du règlement... Euh... La porte de balle dure je crois pas non plus... Si c'est un parchamin de résistance à la magie, je prends... Alors pour l'instant ça se passe bien à l'instant... C'est une bien étrange personne... Salut Junaire ! Tu as un peu de temps ? Je croyais que tu n'aies plus besoin de me parler... Hein ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Aucune importance ! Je sais pas ce qu'il vaudait mieux que je t'écoute... Ta question ou je ne ferais jamais cesser ton inquisition curieuse ? Oui ! C'est tout moi ! Imoen la persévérante ! Donc je me demandais pourquoi tu avais parcouru tout ce chemin jusqu'à la Côte des Épées ! Rien de très intéressant par ici ! Bon, il y a Eau Profonde, Patrie Delminster... Mais puisque la plupart des gens n'ont pas l'occasion de le rencontrer, elle n'est pas si spéciale ! Je suppose qu'il y a d'autres endroits comme Parokran ou autre... Et il pourrait être intéressant à visiter... Bien que ces lieux ne fassent pas véritablement partie de la Côte ! Tu devrais savoir que n'importe quel endroit ne se limite pas à ce dont il a l'air... Mais en ce qui concerne la raison particulière pour laquelle Minsk et moi avons voyagé jusqu'ici, c'est que j'avais besoin de le faire ! Besoin, hein ? C'est plutôt vague ! Tu n'es pas en train d'essayer de lui dire ma question, n'est-ce pas ? Pour quelle raison forager une autre chose ? J'ai répondu à ta question en faisant ce que tu veux ! Je sais pas, on dirait vraiment que tu essayes de lui dire ma question ! Eh ! Tu m'écoutes ? Dis derrière ! Eh ! Attends-moi ! Ne me laisse pas en arrière ! Moué ! Puté la Hatrang ! Il essaie de se débarrasser d'Imoen ! Il valait mieux pas que tu restes en arrière, Imoen, d'ailleurs ! Et que ça aille vite ! Bien sûr ! Qu'est-ce que vous... J'en ai assez ! Oui ? Aussitôt dit, aussitôt fait ! Quoi ? J'en ai assez ! Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel. Et je ne veux pas y prendre part. Non, c'est bizarre que ce soit le seul du couloir. Quoi ? Bien sûr ! Bravo ! Moi, je m'en... J'en ai assez ! Alors, nous avons une autre tombe ici. Avec sûrement la petite plâtre de pièges qui les attend. Non. Non. Et que ça aille vite ! Tout ça pour littéralement que dalle. Alors... Bon, on a bientôt fini cette première zone. C'est parti ! Allez ! Qu'est-ce que tu as trouvé de beau par là ? Un sort d'éclair ! Oui ! Qu'est-ce que vous voulez ? C'est parti ! Bravo ! La sorte d'éclair dans les couloirs, ça pique. Quoi ? Un gaspillage de talent. Quoi ? Ici ! Et que ça évite ! Un gaspillage de talent. Quoi ? J'en ai assez ! Une araignée éclipsante. Oui ! Aussitôt dit, aussitôt fait. Oui ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Crevez tous ! C'est même pas vraiment un duel là ! Et merde ! Et merde ! Crevez tous ! C'est un avantage que Mince qui a la capacité de... Et je croyais que tu étais... Et merde ! Il est plus sur son épée. Quoi ? Et voilà ! On a perdu Jaira. Oh non ! Je n'ai pas trop gardé depuis longtemps ! Bien sûr ! Vous êtes une bien-être... J'en ai assez ! Tu as vu que ça est facile mais là j'ai mis du temps. Ok on avait récupéré le marchemin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je peux toujours essayer ! On peut utiliser la technique Jedi. Si je course assez vite, il ne se passe rien. alors ici il n'y avait rien ici il n'y avait rien non plus il y avait quelques pièges dans la route qui en veut ? je n'avais trop compris le système de détection des pièges à quelle fréquence ça passait je crois que c'est toutes les 6 secondes choisissez bien vos amis tout le monde n'est pas aussi digne de confiance que Minsk et Boo j'en ai assez la voix de Minsk est devenue beaucoup moins agressive dans le 2K1 il n'y avait pas un sort d'éclair qui nous a grillé le cul il y a quelques secondes ? juste que l'Imoen est nulle oui c'est possible aussi et que ça évite un gaspillage de talent oui ? c'est une en effet une possibilité le fait que l'Imoen soit nulle les yeux il faut viser les yeux vous désirez les yeux il faut viser les yeux c'est pas grave c'est pas grave du coup on a une Minsk qui est empoisonnée le serviteur de damn nature attend hop oui oui un gaspillage de talent il va me falloir de l'aide très bientôt si je ne veux pas que mon hamster soit orphelin boule de feu mais pour le coup c'est pas moi qui ai demandé je vais vous montrer quoi ? et que ça évite et un carnage pour la bonne cause moins de paroles et plus de bagarres moi je m'en vais en fait il doit avoir eu les ressorts de ralentissement du poison oui oui il les a aussi mais euh c'est parce que juste que Jairo était collé vraiment à Minsk donc c'est elle que j'utilisais mais après j'aime bien la voir sur deux personnages en même temps parce qu'en général comme c'est un sort enfin comme le poison ça interrompt assez facilement euh si c'est notre désempoisonneur qui est blessé ça fout la merde ah bah le voilà le top de force et bah le voilà le jus d'orange on avait des sortes on avait un sort d'identification hop là hop là un point de force ça se prend toujours et une très belle cap et 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 une solite cap un cap qu'on va refiler à qui parce que du coup c'est une plus deux euh est-ce que peut-elle reforger à Jairo ? non parce qu'elle a une arme plus trois je crois qu'il y a pas de je crois qu'il y a pas de il y a pas vraiment d'objet de protection comme ça là je trouve éloigné oui oui bien sûr euh une moyenne ralentit on va s'en garder déjà on va s'en garder déjà parce que on a un job assez cher un point de force pour fate ça fait plaisir euh donc du coup soit on passe en moins trois avec euh diner enfin trois pardon index et moine elle peut pas l'utiliser ah oui parce qu'elle a l'air mordant euh bon ça va être pour diner du coup voilà ça aille vite aussitôt dit aussitôt fait et on avait une essuolite là bas on a pas récupéré 2500 balles d'essuolite ça me ferait mal de la laisser derrière par contre voilà quoi ? ok bon on va pas se faire cette zone là parce qu'on sait qu'il y avait rien euh on va continuer notre aventure dans la zone suivante on en est au niveau exp 150 150 150 euh Jaira évidemment moins euh Jaira je pense qu'elle a atteint la limite d'exp ou alors c'est une grosse coïnfinance euh Imoen qui approche plus que 6000 on va pouvoir se reposer juste avant euh la transition de zone pardon je suis réveillé par un blade alors du coup est-ce que c'était un câble d'XP ? non pas du coup et que ça aille vite oui que désirez-vous ? Dripine euh tu as imposé d'aîner ça et dire que j'aurais laissé ce château à des gens comme toi ah être de chair encore un temple game world voyons je serais fier de vous aussitôt qu'il aussitôt fait salut toi Jandalar alors comme ça vous croyez m'avoir hein allez en deux il convoi qui est le plus fort Jandalar qui est je crois l'instructeur au tir à l'arc ou un truc du genre vous êtes une bien étrange vous êtes une bien étrange par ici Ouch je savais que ça allait être piégé j'ai quand même pas pris tant de besoin j'ai besoin d'une bonne vieille bière de chez nous Arcanis et par tous les dieux cette chose c'était les jeunes Dripine alors que se passe-t-il Fade Obed nous a demandé de te chercher ici mais ça dépasse carrément toutes les illusions les plus effrayantes c'était un temple kangaroo tout comme toi respect pour le visage que tu as revêtu un miroir je vais te laisser vivre fuis avant que je change d'avis comme tu veux mon vieil ami viens d'aider Fade a parlé c'est vrai ouf ? non par le maratine par le maratine par le maratine par le maratine espions traîtres on se bat pour les rats hein et ça change de bord comme de chemise les gens comme toi ne sont que des déchets oui des déchets et moi les déchets je m'en débarrasse qu'est-ce que vous voulez ? moi je m'en vais oui non non on va éviter de surprendre tous les pièges du monde sur Hegel autant que possible et que ça évite bien sûr on a déjà pris une boule de feu et c'était pas très agréable pardon c'est pour mon confort n'est-ce pas ? et bien je vais vous faire goûter au confort éternel pardon moi si vous continuez ma lame vous coupera un morceau qui est en revanche que tu peux repasser avec le plus 3 ça coûte bien que j'ai arrangé j'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée tout fait l'heure je t'avais demandé de me chercher des carreaux d'arbalètes j'aurais dû dire de laver mes bottes avec ta langue espèce de ta de viande ma lame vous coupera un morceau non il y a des squelettes oh mon coeur n'y est pas vraiment oh je t'entends pour nous étendre il y a toujours des squelettes oh mon coeur n'y est pas vraiment je sais pas si il y en a une pour faire plein de flèches oui on essaye oh mon coeur n'est pas vraiment Oh ! Non mais non des squelettes ici ! Et j'ai aussi des bulldoches ! J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Non, je suis là, je t'ai touché. Il faut viser les yeux. Non, je vais déjà pouvoir lancer les flèches. Il doit d'abord se rapprocher. Les fameuses boules de feu qui sont un petit peu le fil rouge de cet épisode. Et des épisodes de la journée. C'est vraiment boule de feu. On en mange à toutes les sauces si je puis dire. Alors, immomo pendant que tu es là. Tu vas te referme du plein de flèches aussi comme ça. Là, hop là. Hop, 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 hop. Et... C'est pour lui. Et cette fois-ci on va penser à désamorcer les pièges avant. J'ai eu peur que le jeu plante. On va être sur un long épisode. C'est pour lui. C'est pour lui. Ne me dis pas qu'à rien. Dans une vie antérieure, la moitié du groupe est morte à cet endroit. Non. C'est traître. Il en a deux colonnes. Les autres colonnes ne sont pas piégées mais celles-là, oui. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est pour lui. Allez, hull. T'as joué l'élixir spécial de hull ? Et pour le donner aux vaches, rien que ça. Tu vas regretter de me la rencontrer, Fade. Ma lame vous coupera un morceau. Coucou. Vous avez quelque chose en tête ? Caran. Incapable, orphelin insolent. J'essayais de vous éduquer et de vous inculquer la sagesse. Incapable, orphelin insolent. J'essayais de vous éduquer et de vous inculquer la sagesse. Mais autant de demander pitié à un zent. Vous n'êtes rien, mon enfant. Et bientôt, vous serez encore moins. Boum. Tente à face de change forme. Tente à face de change forme. Et Minster. Fade, c'est cette folie, mon enfant. Je vous en supplie. Les murs sont très déjuissants des innocents que vous avez tués. Je ne tolérais pas que ça dure plus longtemps. Fade, tu as vu tout l'eau de ces bâtiments pour croire le mensonge désormais. Levez vos armes et débarrassons le monde de ces imitations répugnantes de nos amis et alliés. Euh... Dévoilez votre vraie nature, Doppelganger. Vous n'êtes pas plus éliminé de dire que je suis Dritz le Drô, dont certains font le tour de l'intelligence avec les deux bras attachés dans le dos. Vous n'êtes pas Dritz, et c'est tant mieux qu'en ce vieux corps. Croyez-vous que je vais laisser n'importe qui le copier sans autorisation express ? J'ai des droits d'auteur, veuillez-vous. Allez, pauvre âme, laissons-là ces ténèbres, essayons de retrouver la lumière. Ne vous guiderons, tous les trois. Euh... Non ? Qu'en est-il de celui qui aborde le visage de mon père adoptif Talamasque ? Mon père est mort, et seul un métamorphhe pourrait me hanter de la sorte. Debout, mon enfant. Il est temps vers monter les terribles épreuves. Ça va, Veil, ça va. Je ne suis pas mort cette nuit-là, ni depuis d'ailleurs. La lame qui m'a transpercé était imbibée de poison magique. Mon âme et mon esprit sont donc restés emprisonnés dans un corps qui avait toute l'apparence de la mort. L'homme que vous avez vu cette nuit-là s'appelle Sarvok. Il se trouve dans le château depuis trois jours sous le faux nom de Koveras. Tétoril le surveillait, mais nous n'avons jamais pensé qu'il ne pouvait pas être seul. Attention, mon enfant, j'ai trop d'affection pour vous, pour vous perdre maintenant. Pfff, boule de feu ! Il devrait y avoir une option dans le dialogue boule de feu. Boule de feu ! Nous le suspectons depuis un moment, et le métier et moi, Sarvok, hors de sa tanière, et le métier pouvait enfin retrouver votre père adoptif et le mettre en sécurité. Pardon, Fay, j'aurais dû vous le dire plus tôt, mais vous rendrez espoir pour le voir anéanti aussi tôt ? Non, le cœur qui se cache là-dedans est trop grand pour pouvoir faire cela. Bah non, vous êtes pas driste, et puis je vais te péter avec gueule. Si vous avez envie de perdre la tête, quand cela ne tienne, allez-y, déchirez-vous le cerveau de vos propres griffes. Un grand, et deux petits, on va se charger du grand. Il est le plus dangereux. Finalement, il n'a pas fait long feu. Même pas besoin des boules de feu, finalement. Mon épée est une boule de feu. Des petites chambres funéraires. Encore un Doppelbanger. Et j'ai toujours raison. Oh, Doppelbanger. Quoi ? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Un gaspillage de talent. Ils sont nombreux les bouleurs. Pas très résistants, mais non, bon. Ah, ils nous voient dans des grottes. Un gaspillage de talent. Qui êtes-vous ? J'ai entendu des Sarvok, pas une bande de Locteux. Nous sommes les mercenaires qui causent tant de problèmes au Trône de Fer. Bonjour. On est là pour se battre. Ouais, vous ne tirez pas sans vous battre. Ce n'est pas prévu, mon Morbom. Par contre, on n'a plus de vitesse. On n'a plus vraiment de sort. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Mais ça, c'est sans la boule. Oh, c'est le nucléaire, ça. Il y a le Toi de J.R. qui est sur l'IQ. Qui est sur l'IQ. Qui est sur l'IQ. Il y a une petite arme qui a essayé sur tout le monde. Bon, Prati est quand même mort. La nature attend. Mince qui est mort. Un gros problème. Oui, gros problème. Surtout qu'on n'avait plus du tout de sort. C'est un peu chiant. Alors, bien sûr, il nous reste une alternative. Ces gens sont globalement groupés. Et nous avons une air qui est à disposition. Le sort tant attendu. Evidemment, le sauveur de ces dames. Si jamais elle arrive à bouger pour se mettre en position. Un petit deuxième pour la route. Ouch. Bon, il y a un mort. Bien sûr. Hé, Dinair est morte. Le nuage puant. Oui. Oui. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Si seulement on avait un sort en forme sphérique, un peu, qui faisait des flammes. Un gaspillage de talent. Cette fois-ci, elle a annoncé son sort de protection. Oh, de bon ? Et j'ai toujours raison. Tiens, ben là, t'as l'air con quand on interrompt son sort de protection. Non, mon cœur n'est pas vraiment. Dinair, castre déjà. Oh le... Quoi ? Euh... T'as encore une disciple, c'est parfait. Bon, on va laisser le calyphe qui va y passer cette fois. On pourrait lancer un nuage mortel si on avait préparé d'ailleurs. Mais non, on va essayer de se le faire. On va miser sur l'acharnement. Madame, vous coupera un morceau ! Les yeux, vous ! Il faut viser les yeux ! Madame, vous coupera un morceau ! Madame, vous coupera un morceau ! Ah ! On va essayer de bourrer le mec qui est directement dans le fond. Parce que c'est lui qui nous pose des problèmes avec son sort à la con. C'est lui. C'est lui qui pose problème. Voilà. C'est lui qui pose peur. C'est lui qui fait mal encore encore. Quoi ? Et que ça aille vite ! Les yeux, vous ! Il faut viser les yeux ! Alors là, ça pourrait être de parchemin par terre ! Il ne reste que ce Monsieur Tarn. C'est lui. Alors, forme ectoplasmique. Une lettre. Un peu d'or. Des flèflèches. Pas mal de parchemin. Un vénère. Qu'est-ce que tu ne connais pas ? Force, c'est... Ah putain ! Dissipation, hop là ! Donc là... Le compte derrière est plein, évidemment. Tout ce qu'il vous plaira. Alors, force. Réussi. Armure fantomatique. Rater. Il y avait longtemps. Petite lenteur. Ça, si tu veux penser bien. Réussi. Parfait. Derrière. Résistance à la peur. Rater. Réussi. L'image miroir au moins. Très bien. On a de l'argent encore. On a encore des gemmes. Mais ça, c'est pas grave. Faites, tu vas récupérer ça. Et ça. Et ça. Et alors ça, si je me rappelle bien, c'est pas mal du tout. Bon, l'identifiant. Et alors. Si mes souvenirs sont exacts. On va faire ça. 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 Et ça. Parce qu'il me semble qu'il y a un basil qui se balade dans le coin. On va les enrénier. Et ça, c'est embêtant. Je vous raisonne. Qui en veut ? Avez-vous besoin de mes services ? Vous désignez la cible. Et moi, je frappe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les yeux n'y est pas vraiment. Les yeux n'y est pas vraiment. Visez les yeux. S'il n'y a pas le choix. Qui en veut ? Et que ça évite un gaspillage de talent. Je vous avoue que... C'est plus trop la lucidité à cette heure-ci. L'araignée de l'Ipsante. Ah, c'est un peu rendu compte qu'elle était morte. L'araignée a fait mal et il a absorbé des niveaux. De où tu es au Combray d'Igné ? Ah oui. Ah non, il a absorbé de la force, pas des niveaux. Oui. Bien sûr. Et l'araignée sable. Bien sûr, cette sable du petit sort de... ...d'enchauffètrement. Est-ce qu'on peut se reboiser ? Non. On est obligé d'attendre la fin du sort. Allez, on est bientôt à la fin. Mais puis-je vous aider s'il n'y a pas le choix ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il devrait pouvoir se la faire en 1 contre 1. Parfait. Et la deuxième. ... ... ... ... ... ... ... J'avoue que ce donjon en jeu commence à en aller un peu bas. Les yeux Bou ! Il faut viser les yeux ! Ah il est là ! Coucou Hibou ! Ah c'est en deux ! Oh mon coeur il est pas vraiment ! Pour ceux qui ont péri ! Et en voulant deux ! On a même un piège à crâne on sort ! Et il manique pas sa niveau ! Tout ce qu'il vous plaira ! Hop ! Un diner tu peux rater d'apprendre piège à crâne ! Mimoen tu peux monter de niveau ! On va mettre 15 ici ! Et 10 là ! Parfait ! Et je crois qu'on a fait le tour de ce qui était intéressant à la zone ! Pour d'harmides ! Ouf c'est pas trop tôt ! Vous êtes bien prates n'est-ce pas ? Inutile de préciser que nous ne devrons pas faire attendre Sarvok ! J'espère qu'il ne vous a pas eu de nuit là-dessous ! Il a dit que les moines sont tombés dans le piège et que Fate s'est fait enfermer ! Si bien qu'il a pris la route de la surface pour sortir du fort et de vous retrouver dans les cryptes ! Il faut vraiment qu'on y aille si on veut le rattraper ! Euh... Perdus ! J'ai un regret, vous me prenez pour quelqu'un d'autre ! Tu vas mourir ! Tout compte fait, vous ressemblez bien à un idiot mais pas celui que cherchez ! J'attendais plus d'astuces de la paire d'ennemis soi-disant le plus dangereux de Sarvok ! Je ne vois vraiment pas pourquoi ils s'imaginent que vous pouvez l'arrêter à la coquette de la porte de Baldur ! Ça vous ennuie si je reste pas pour me battre, j'ai des choses sérieuses qui m'attendent ! Vous savez, on a une guerre à préparer ! Oui, si tu veux ! On est dans Minsk ! Que fait que j'ai l'arrêt ? On va finir l'exploration du lieu, on n'a pas fait tout ça pour rien ! On peut aller voir quelques araignées qui se baladent à gauche ! Genre ici ! Et le bordel ! Oh mais tant mieux ! Que tu te sois barré de la zone où tu c'étais en danger ! Une araignée sabre ! D'ailleurs, tu ne seras pas obligé de t'arrêter ! Je crois que du coup, on a globalement fait le tour du coin ! Un petit peu par là ! Quoi ? Vous prêts à l'attaque ! Armure et épée en place ! Moins de paroles ! Et plus de bagarre ! Pour ceux qui ont féri ! Quoi ? Bon, il nous reste le petit coin là-bas mais bon, tant pis ! On va ressortir de Shadow Suif ! Ordinaire, mettre du temps est arrivé ! A cause de la perte de point de carat à cause de l'araignée en pleine ! Allez, cours ! Go ! Je peux le faire ! La vie continue d'être un véritable défi ! On vous accuse d'avoir assassiné les responsables du trône de fer ! A raison ! Et le point enflammé ne vous lâchera certainement pas d'une semaine pour cette raison ! En dépit de tout, vous devez retourner à la porte de Baldur, l'entre même de vos accusateurs ! Vous devez retrouver et démasquer celui qui vous a mis dans ce guépier ! Vous devez retrouver sa révoque ! Oulah, il s'énerve le narrateur ! Il s'énerve le narrateur et c'est là qu'on va se quitter ! Pour cet épisode de Baldur's Gate Enhanced Edition ! Bah on va se faire Shadow Suif du début à la fin ! Et c'était bien ! Du coup, il nous reste un chapitre à faire ! De la quête principale qui consétera à retrouver sa révoque ! Et à lui casser la gueule ! Quant à la carte du monde, il nous reste une petite zone ici à faire ! Ce sera probablement l'objet de nos prochaines aventures ! Du coup, je vous dis à la prochaine sur la VOD ! Faites ce que vous avez habitude de faire avec vos vidéos ! Et à la prochaine ! Ciao, ciao ! Euh... Pour la suite des lags...